... Aujourd'hui, nous avons réuni tous les 39 arrondissements de la 23e circonstitution. C'est ça que nous allons faire pour leur expliquer le fondement de Bénin en route, pour leur expliquer comment les stratégies, comment nous allons faire pour pouvoir soutenir les actions du chef de l'État et son excellence, M. Patrice Atenaz-Guillaume. Après l'explication, nous avons donné des paroles à des gens qui ont expliqué, qui ont exprimé leur vocation, leur passion à la chose. Donc ça, l'objectif est atteint à plus de 100%. Notre séance aujourd'hui à Gmaïzo se retrouve dans deux sens. Le premier sens, cela concerne le groupe Bénin en route, la coalition Bénin en route. Et là, on voulait échanger avec les militants à la base. On a expliqué un peu nos objectifs, nos visions, en ce qui concerne le Bénin de demain. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on transforme, comme le fait le chef de l'État, notre pays. Et au plan aussi politique, nous comptons travailler dans ce sens pour pouvoir accompagner de façon qualitative le chef de l'État. Et le second point, c'est déjà de les préparer par rapport au référendum. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même important qu'on ose, qu'on saute ce vélo-là pour pouvoir transformer le pays. Et notre rôle, c'est d'accompagner le chef de l'État en tant qu'acteur politique. Parce qu'il faudrait déjà qu'on ne comprenne pas réveiller les états-majors pour que les gens comprennent que toute la population Bénin est derrière le chef de l'État. Tous les arrondissements de la 23e circonstitution électorale se sont retrouvés ici pour pouvoir échanger avec nous. C'est la preuve qu'aujourd'hui, Bénin en route, c'est le chemin, c'est la voie à suivre, c'est la coalition du peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une politique sans associer la base. Et comme vous le savez, depuis 2016, beaucoup d'acteurs politiques se sont mis en défasage avec leur base. Et c'est en cela que nous avons une grande opportunité pour pouvoir accompagner le chef de l'État avec le peuple. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au-delà des médias, en l'occurrence, que nous soyons en contact permanent avec la population à la base. Les femmes sont munis combinées de l' underwater. Et comme la province, ce n'est pas une option de military pour dire qu'aujourd'hui, s'étaparavant, s'étaparavant, s'étaparavant et s'étaparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501